bonjour et bienvenue sur ma chaîne je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux 2020 évidemment plein de lampes de couteaux de santé d'amour de richesse et de tout ce que tout ce que vous souhaitez et puis je voulais vous remercier pour tous les likes que j'ai eu pour tous les commentaires etc pour tous les abonnés les nouveaux abonnés un bienvenue sur ma chaîne évidemment n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pourquoi parce qu'il va y avoir des jeux concours dans pas très très longtemps donc comme ça vous serez informés quand il ya un jeu concours c'est ça dure sur 24 heures c'est assez rapide et puis vous allez pouvoir gagner des lampes des couteaux il y a pas mal de petits trucs à gagner donc ça je vais faire assez assez régulièrement je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires parce que c'est c'est vraiment moi ce qui me motive le plus c'est cette interaction qu'on peut avoir nous tous et puis vous venez de partout dans le monde donc ça c'est juste génial j'ai des potes même si c'est virtuel j'ai des potes d'un peu partout et je trouve ça juste super on commence par cette année par un tout petit objet mais je pense que celui-là il va vraiment me servir comme tous les autres c'est la tiki l e de chez nightcore c'est le remplaçant du fameux tube de chez nightcore que moi j'utilise et qu'on est tous à utiliser dans mon entourage on a tous un tube comme ça à ses clés c'est certainement la lampe qu'on utilise le plus si je vous montre juste rapidement le packaging comment il est foutu à blister et puis à l'arrière ici un petit trou qui nous permet de recharger la lampe si on désire la stocker dans le paquet pourquoi pas voilà si on est vendeur par exemple et qu'on en a plusieurs c'est toujours sympa de pouvoir recharger ces petits éléments on voit tout de suite voir ensemble ce que ça fait 300 mm dans 10 grammes et c'est parti pour ce petit objet je vous ai dit 10 grammes je vous compare avec des éléments notamment ici la tip de chez nightcore donc on voit qu'on n'est pas du tout sur la même sur la même taille d'objet on est là sur un truc cylindrique côté d'un briquet ça vous donne un petit peu une une référence vous faire rapidement ici le tour de la lampe à l'arrière le petit capot ici qu'on soulève on découvre le micro usb donc le câble n'est pas fourni avec mais on va pouvoir le trouver assez facilement ici on le voit translucide on en reparlera après deux autres led et ici la led principale avec quatre fonctions disponibles on va avoir 300 lumens en mode maxi on nous annonce 30 minutes d'autonomie 60 lumens une heure 15 lumens quatre heures et enfin un lumens pour 40 heures avec une batterie de 120 mille 120 pardon milliampères à l'intérieur xp 54 donc étanche à la poussière à l'eau etc projection d'eau dans tous les sens voilà maintenant je pense que si ça tombait honnêtement dans une flaque ça résisterait parce que bon il ya juste là où ça peut rentrer éventuellement l'interrupteur donc si on est ici on tripote pas ça et on s'amuse pas ouvrir ça sous l'eau à mon avis ça va tenir corps en abs on sent que c'est extrêmement résistant il n'y a pas de jeu du tout et l'avant la tête elle est tout de même en aluminium parce qu'on va avoir quelque chose qui sera quand même qui risque de chauffer évidemment à 300 lumens c'est livré avec un petit anneau ici qui va me servir de venir pour venir ici l'accrocher aux clés ça c'est très très résistant par contre le souci c'est que là voyez c'est extrêmement petit et alors là pour mettre ça là dedans j'ai essayé à la main c'est juste impossible avec la meilleure volonté du monde il vous faudra vraiment un outil vous faudra de la patience pour réussir à faire passer ça à l'intérieur de l'anneau l'anneau aussi qui est extrêmement extrêmement résistant pour faire fonctionner cette lampe alors c'est très simple un bouton ici soit je vais laisser le doigt appuyer dessus et là je vais être en éclairage maxi donc là je vais être à 300 lumens directement donc ça c'est ça c'est pas mal et pour allumer la lampe de manière constante on va appuyer deux fois ici sur l'interrupteur 1 2 et là voilà l'ombre va s'allumer ici je suis donc au minimum à 1 lumens et puis ensuite il suffit de rappeler une fois pour changer les fonctions et de passer toutes les fonctions différentes alors pourquoi c'est intéressant et pour l'éteindre pardon je laisse le doigt appuyer dessus c'est intéressant parce que quand on l'a en poche ce type de lampe ou le tube avait tendance à s'allumer de temps en temps c'est pour ça que moi je mets à chaque fois la TIP au minimum parce que ça arrive de bah voilà on a ça en poche et hop la lampe va venir venir ici s'allumer ici ça sera pas le cas ou alors ça sera de manière ponctuelle ici et puis ça sera ça va se relâcher donc il va falloir appuyer deux fois donc ça je trouve que c'est plutôt plutôt pas mal alors vous l'avez vu à plat ici à peu près la la taille la taille du faisceau qui est hyper diffuse évidemment parce que vous l'avez peut-être vu hop c'est dur à non mais il faut laisser le doigt dessus ici on a voilà je sais pas si on va bien le voir la led qui est assez proche ici du verre avec un espèce de réflecteur qui est fait vraiment pour pour avoir un éclairage qui est hyper hyper large ensuite je vous parlais de sa deuxième fonction alors ça c'est le la l e il existe la même avec une led uv donc pour repérer les faux papiers etc là on va avoir une led rouge et une led bleue donc pour ça on va appuyer trois fois sur le bouton 1 2 3 et là voilà le rouge vient de s'allumer ici alors il est peu puissant j'ai pas je sais pas combien il fait exactement moi je dirais il faudra peut-être 5 5 lumens alors c'est vrai que ça peut être ça peut être intéressant pour lire une carte pour moi par exemple faire des réglages photos de nuit ou alors simplement pour pouvoir rentrer dans une pièce sans faire face en faire de bruit évidemment mais sans réveiller la personne qui dort par exemple ça peut être intéressant je reclique une fois dessus et là je suis sur le bleu alors le bleu je sais pas très bien à quoi il peut servir alors c'est vrai que les éléments blancs ressortent beaucoup mais on n'est pas sûr de sur de l'uvé donc voilà si quelqu'un sait à quoi pourrait réellement servir la lumière bleue et la dernière fonction que j'adore regarder on rappuie encore une fois dessus et là voilà on est en mode c'est assez marrant si on rappuie on retourne sur le rouge je laisse le doigt appuyer longtemps et la lampe s'arrête alors évidemment ça pourrait aussi servir de signal même si je mets simplement le rouge en marche ap voilà le rouge en marche qui est c'est extrêmement visible ça de très très loin j'ai fait le test c'est vraiment enfin même la regarder directement ça fait ça fait mal aux yeux donc c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous faire vous faire repérer un par exemple si vous accrochez ça faut pas que ça tourne non plus mais si vous mettez par exemple dans un petit passant à l'arrière de votre sac ça peut vous servir de balise on va dire de signalisation et en plus si vous faites effectivement le mode le mode police et ben effectivement vous allez vous faire voir de très très loin et ça c'est plutôt pas mal donc même pour une lampe de secours parce que le tube faisait 45 lumens et ça suffit largement donc là même le 60 lumens il pète énormément donc ça suffit vraiment pour pour se déplacer mais mais largement donc ça pourrait vraiment servir de lampe de secours et puis 10 grammes c'est c'est absolument rien c'est juste génial ça va ça va évidemment venir ici sur sur mon porte-clés puisque je vais là je vais la tester un peu et puis vous allez voir évidemment les photos de nuit pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne 300 lumens voilà pour la première vidéo de cette année et j'espère vous retrouver à très très vite pour d'autres vidéos je vous dis à très très bientôt c'est écrit serre jones bye bye